Salut les manchots, démontage du LG Grain 2022, c'est le modèle CZ90Q. Nous allons démonter cet ordinateur pour ajouter un disque M2 à l'intérieur. Allez c'est parti ! Démonter les protections en caoutchouc qui se trouvent à l'arrière. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Enlevez ces protections en caoutchouc. Les protections sont juste collées. Nous avons donc sept vis. C'est des vis cruciformes. Un cruciforme de taille 2. Alors attention, les vis sont de différentes couleurs. Ce n'est pas la même couleur. Il faudra bien faire attention de remettre les vis brillantes de couleur dorée devant. Les vis de couleur argentée sont plus longues. Elles sont plus longues que les vis dorées pour ne pas les inverser. Maintenant, il va falloir déclipser le capot arrière. A l'aide d'un accessoire en plastique, vous allez essayer de lever le capot. Là je viens de réussir à glisser le petit gadget. Hop ! Je viens de réussir à débloquer la situation et je vais pouvoir maintenant m'aider un deuxième gadget en plastique qui va maintenir ouvert l'ordinateur. Ensuite, je glisse et je fais glisser tranquillement sur les côtés. Il suffit de lever. Hop ! Allez jusqu'au fond. Voilà. Idem de ce côté-ci. Voilà. Ensuite, amenez le capot vers vous. et puis j'ai nous va proté는데요. C'est tout. Ici il s'est déboîté, le principe est de venir vers l'arrière du pérdinateur, hop là et voilà donc je répète on essaye d'envoyer vers l'arrière et le capot viendra tout seul. Voici l'intérieur de l'ordinateur. Nous allons rajouter un disque dur NVMe ici. Démonter la petite vis qui est présente avec un tournevis cruciforme de type 2. Voici l'intérieur de l'ordinateur. Voici l'intérieur de l'ordinateur. Je rajoute le nouveau disque dur de type M2. Il faudra glisser le disque M2 de façon inclinée avec l'ergot légèrement incliné. Une fois qu'il est glissé à l'intérieur vous allez pouvoir le descendre. Ensuite le fixer avec la vis. Et voilà opération terminée. Je n'ai plus qu'à remonter le capot et à faire les essais. J'ai fait un essai rapide de l'ordinateur sans fixer le capot. Et comme on peut le voir j'ai un nouveau disque dur NVMe 2, le CT1000. Ça c'est le Samsung qui est installé d'origine. Et nous allons pouvoir maintenant faire des nouveaux essais avec ce nouveau disque dur. Je vous dis cannavo et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !